Le groupe d'expédition de la familia Loki est revenu à la surface D'accord C'est la familia Loki, ils reviennent d'expédition Ça y est, on est enfin rentrés Ah là là, qu'est-ce que ça fait du bien d'être de retour d'une expédition ? Personnellement, comme on a fait demi-tour, je suis restée sur ma faim Tu penses encore à ça ? Moi, la seule chose que je rapporte, c'est des regrets Je suis tout le temps un fardeau pour vous Les filles, sérieux, tu crois encore à ça ? Tu vas t'y habituer, t'inquiète Mais... Quand on était face aux monstres, je n'ai fait que vous gêner Surtout Ice, elle a dû me sauver une fois de plus Eh bien, en échange Tu pourrais aider Ice quand on est à la surface Comme ça, vous serez quitte Moi ? Que moi, je vienne en aide à Ice Le groupe d'expédition revient du donjon Ouvrez-nous les portes Bien Ouvrez les portes Personne n'a été blessée Tu m'as manqué, ma petite Léphia Léphia Loki, il n'y a eu aucune victime pendant l'expédition On n'a pas pu descendre plus bas que la dernière fois Mais je te raconterai tout ça plus tard Avec plaisir, c'est d'accord Non ! Allez ! Dis-moi, Léphia J'ai comme l'impression que ta poitrine a un peu grossi, non ? Non, pas du tout Elle a rétréci, alors ? Non, elle est comme avant Attention, elle est plus petite, elle a rétréci Non, c'est pas vrai Bon, et si on allait préparer le repas ? On va pouvoir en profiter tous ensemble Ouais ! Alors, allons-y tout le monde ! Oh non ! Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va, Tiona ? Espèce de sale traîtresse ! Elle n'est pas du tout plus petite ! C'est bien ce que je disais ! Ne t'inquiète pas pour ça, Tiona ! Tu peux te la masser un peu ? Ça va les faire pousser, tu vas voir ! Non, arrêtez ! Vous savez ce qu'on mange ce soir ? Laissez-moi pas pour elle ! J'espère que ça sera un grand festin ! Et au fait, Eyes ! Je pense faire la mise à jour des statistiques après manger ! Mais juste pour ceux qui seront arrivés en premier ! Eyes n'a pas l'air d'aller très bien ! Dans tous les cas, même si ça m'oblige à me mêler de ses affaires, je dois l'aider ! Et en plus, peut-être qu'en faisant ça... Je te remercie de m'avoir remonté le moral, les filles-là ! C'est grâce à toi si je vais mieux maintenant ! Oh mais... c'est normal, tu sais ! Et en récompense... ça te dit... qu'on... Tu veux me caresser les cheveux ? Ça me fait plaisir, mais c'est un peu génant ! Les filles-là, qu'est-ce que tu fais ? Euh... si c'est libre, est-ce qu'on peut aller se doucher ? Oui, excusez-moi ! Très bien ! Je vais faire au mieux pour lui remonter le moral ! Entrez ! Ah ! Te voilà enfin, Eyes ! Tu arrives toujours la première ! J'ai l'impression que les autres n'osent pas ! Ils ne doivent pas vouloir passer avant la princesse à l'épée ! Tu crois que c'est pour ça ? Si ça t'intrigue, tu peux leur demander ! C'est important de parler dans une familia ! Je pourrais te regarder pendant des heures ! Par contre, j'ai un peu bu, alors il n'est pas impossible que mes mains glissent un peu ! C'est bon, j'ai des saoulés ! Je sais que je te l'ai déjà dit, mais... Évite de montrer ton dos à n'importe qui ! Tes statistiques sont protégées ? Mais si quelqu'un arrivait à les voir, il connaîtrait tes compétences et tes capacités ! En général, les gens ne savent pas lire les hiéroglyphes ! Mais il y a quelques érudits comme Riveria ! Il me semble que tu sais les lire, toi aussi, non ? Un petit peu, oui ! C'est pas étonnant ! Et voilà, c'est fini ! J'ai l'impression que Haïs perd patience ! Ça fait maintenant trois ans qu'elle est passée au niveau 5 ! Ses statistiques ne devraient pas tarder à être au maximum ! Oui, on sait ce que c'est ! On est tous passés par là à un moment donné ! On a beau combattre, les chiffres n'augmentent pas aussi vite qu'on le voudrait ! Je comprends qu'elle ait envie de se jeter sur les monstres ! Ça a l'air de beaucoup la travailler en ce moment ! Elle a même l'air un peu désespérée ! Elle est vraiment déterminée ! Plus que n'importe qui ! À être au sommet et à devenir forte ! Du coup, maintenant, la seule chose à laquelle elle pense... C'est réussir à atteindre le niveau supérieur ! Elle réfléchit à son prochain exploit à accomplir ! La connaissant, elle ne doit pas avoir l'intention de stagner ! Ça dépendra aussi des opportunités ! Et ça, elle n'a pas d'autre choix que de l'accepter ! Par contre, il va déjà falloir qu'elle change un peu ! Elle est un peu trop têtue et elle ressasse beaucoup trop de choses ! Tu t'en recomptes maintenant ! Je trouve qu'elle change ! Doucement, mais sûrement ! Et le fait que les filles soient avec nous, c'est une bonne chose pour elle ! Il y a de très grandes chances qu'elle lui apporte quelque chose d'autre que Tione et Tiona ! Le fait de devoir veiller sur quelqu'un plus jeune que soi ! Il ne faut pas qu'elle pense qu'à sa propre personne ! Enfin, je crois ! Parfois, ça peut vraiment être instructif ! D'avoir quelqu'un qui nous suit ! Les filles ? Bonsoir, Aïs ! Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, si jamais ça te dit... Prends-en ! Des Crystal Drop ? Oui ! J'en avais en réserve ! Est-ce que tu veux en prendre une ? Tu es sûre ? C'est très précieux, tu sais ! C'est pas grave ! Tiens, tu peux en prendre ! C'est comment ? Très bon ! Tant mieux alors ! Aïs, je vais faire tout mon possible pour t'être utile et t'aider ! S'il te plaît, il faut que tu retrouves la morale ! Bonne nuit ! À demain ! Je suis tellement contente qu'elle ait aimé ça ! Merci beaucoup, les filles ! Grâce à toi, je n'ai plus faim ! Mais non, de rien, c'est normal ! Un remerciement ? Tu peux venir... là ? Tu veux que je mette ma tête sur tes genoux ? Mais... mais ils sont pourtant si respectables ! Mais bon, c'est d'accord ! Merci ! Qu'est-ce qui se passe ? Il est tard, il faut que tu ailles te coucher maintenant ! Euh... oui ! Je vais m'impliquer encore plus dans la mission redonnée de l'énergie à Aïs ! J'aimerais bien pouvoir offrir quelque chose de ce genre à Aïs ! Mais c'est cher et je ne suis pas sûre qu'elle aimerait... Et pour 10 millions de valises, tu en dis quoi ? C'est une corne de licorne très pure qu'on a ramassée de notre expédition ! Tu plaisantes, j'espère ? C'est vrai qu'elle est de très bonne qualité, mais... ça fait beaucoup plus cher que le cours actuel ! Elle a raison, ça fait cher ! Tu prends le risque de ne pas la vendre du tout ! Les filles ! C'est la familia qui a voulu que j'aille vendre ses items ! J'aurais honte de revenir vers le leader et de lui dire que je l'ai vendu pour rien ! Donc c'est la seule chose qui te motive ? 9 500 000 valises ! Je ne peux pas descendre plus bas ! 8 500 000 ! Et c'est mon dernier prix ! Je vois ! Tant pis alors ! Je vais me renseigner ailleurs ! Il y a sans doute plein de boutiques qui en voudront ! Je peux descendre à 9 200 000 ! Dans ce cas, marché conclu ! Merci beaucoup Hermie ! Elle fait peur ! Mes amis, il n'y a vraiment que ça de vrai ! Tu veux encore qu'on te refasse une arme ? Oui ! Mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu as fait, Durga ? Mais on a mis un temps fou pour la forger ! Et je ne te parle même pas de la quantité d'adamantiques qu'on a utilisée ! Hum... Oui mais elle a fondu ! NOOOOOON ! Tu l'as encore surutilisée ! Je sais bien que c'est une arme incassable ! Et comme son nom l'indique, elle ne se brisera pas ! Par contre, si tu en fais trop, elle perdra son tranchant ! Il me semble que je te l'ai déjà dit pourtant ! Excusez-moi ! Qu'est-ce que tu as tranché pour faire ça ? Un liquide qui fait fondre absolument tout ! Et aussi des monstres qui en crachaient ! Je ne vais pas te faire payer plus pour l'entretien ! Mais il y en a au moins pour 5 jours de travail ! Tu peux prendre celle-là en attendant que ce soit fini ! Elle n'est peut-être pas incassable mais elle est très acérée ! Par contre, il va te falloir un peu de temps avant de la manier correctement ! Eh bien, je viendrai la chercher dès que vous l'aurez fini ! Je compte sur vous ! J'espère qu'elle sera aussi bien ! Plus simple à dire qu'à faire ! Ils ne t'aimaient déjà pas mais là ils vont vraiment me détester ! Et toi, ça s'est passé comment ? J'ai réussi à gagner la négociation ! Pauvre Hermite ! Je ne serais pas étonnée que sa déesse nous demande encore quelque chose de déliant ! Aïs ! Au fait, je... C'est mignon ! Oh, c'est pas grand chose, tu sais ! Je l'ai trouvé dans la boutique de la famille Adiankest ! Je me disais que tu pourrais t'en servir comme d'une amulette ! Mais... pourquoi ? Eh bien... Parce que c'est que... Enfin, je... Merci, je vais l'utiliser ! De rien ! Eh les filles ! On va directement à la salle des fêtes de fin d'expédition ? À la fertile maîtresse, tu veux dire ? Oui, c'est ça ! Loki adore cet endroit ! On pourrait passer par le marché en chemin, on arriverait quand même à l'heure, tu crois pas ? Oh oui ! En plus, j'ai entendu dire qu'il y avait un nouveau goût de Jagamaru ! Il faut qu'on aille voir ! Ça me fait plaisir ! Ice a déjà l'air d'aller un peu mieux ! Vous avez fait du très bon boulot dans le donjon ! On est là pour fêter ça ! Alors buvez jusqu'à plus loin ! Cet élixir est vraiment exceptionnel ! Et son prix l'est également ! Ice, t'as pris quoi à boire ? Juste de l'eau ! Leader, je te resserre ! Un autre verre ? Je n'ai pas encore fini celui-là ! Ma chère Ice ! Hé, Jonah ! Bon ! Ice, je pense que c'est le bon moment pour partager cette petite histoire avec tout le monde ! Tu crois pas ? Quelle histoire ? Tu sais bien de quoi je parle ! Quand on revenait du donjon et qu'on a laissé filer plusieurs minotaures ! C'est bien toi qui t'es occupé du dernier qui était au cinquième étage, non ? Tu te souviens du gamin rouge comme une tomate qu'on y a croisé ? Tu sais ? Le gamin minable qui fuyait à toute chambre mais qui a fini par se faire coincer par un minotaure ! Et après ça, il est parti en hurlant ! C'était pitoyable ! Dans ce cas, ça suffit, bête ! À la base, c'est de notre faute si les minotaures ont pu s'échapper du 17ème étage ! Tu devrais avoir honte ! Hein ? Je ne dis que la vérité, les déchets sont des déchets ! Et toi Ice, qu'est-ce que tu en dis ? Et si par exemple, tu devais choisir entre moi et le gamin rouge tomate ? Ça serait qui ? Bête, tu ne serais pas un peu saoule par hasard ? Ice, je t'ai posé une question ! Dans le cas où ce gamin te proposerait de sortir, tu accepterais son invitation ? C'est évident que non ! Parce qu'un morveu empoté, plus faible que toi, ne peut pas se tenir à tes côtés ! Ça serait impensable ! Tu ne laisserais jamais un truc pareil arriver ! Ce morveu ne fait pas le poids face à toi ! Il n'est pas à ton niveau, Ice Wallenstein ! Oh ! Monsieur Bell ! Ben, il s'en va sans payer ? Il doit être bien courageux pour faire ça chez Maman Mia ! Ice ! Je trouve que Ice a un comportement bizarre depuis la fête ! Vous pensez que c'est à cause de Bête ? Non, ça, ça m'étonnerait vraiment ! Même s'il l'a bien cherché quand même ! Et d'ailleurs, il est où en ce moment ? Il n'est plus saoulé ! Loki lui a raconté tout ce qu'il a fait pendant la fête ! Du coup, il déprime ! Dis les filles, Ice t'a dit quelque chose à toi ? Non, je ne lui ai pas parlé depuis… enfin… je n'ai pas osé ! D'accord… Je pense qu'il faudrait essayer de lui changer un peu les idées ! Lui changer les idées ? Comment ? En mangeant un bon gros morceau de viande ! Mais tu oublies que Ice n'est pas aussi simplette que toi ! Qu'est-ce que t'as si vu là ? Tu me traites de simplette, moi ? Sa protectrice est là ! Riveria sait sûrement comment s'y prendre dans ces cas-là ! Mais il n'y a absolument rien qu'on puisse faire de notre côté ! En fait… J'ai peut-être une idée… J'ai compris… L'homme qui est parti en courant de la taverne… C'était lui l'aventurier que tu as secouru face au Minotaur ! Oui, je n'avais pas vu qu'il était là ! C'est à cause de ça que tu t'isoles ? J'étais convaincue… Que tu avais un problème d'ordre personnel… Il y a de ça aussi… Tu veux faire quoi ? Je n'en sais rien… Enfin… Je crois que j'ai envie de m'excuser… D'accord… Dans ce cas, vas-y… Ne t'inquiète pas… Vous vous recroiserez forcément un jour… Et réfléchis un peu… Ce que tu lui diras… Aïe ! Tu veux bien te joindre à nous ? Hein ? On pensait aller faire des achats en ville… Viens ! Oh… Ils ont fait le plein de nouveautés ! Mais enfin Tiona, ça va pas ? Moi ? Quand je parlais d'aller faire des achats… Je pensais à des boutiques plus normales ! C'est normal ! Tout le monde ne peut pas porter ce genre de choses ! Je pense que ça rendrait vraiment bien sur Aïe ! Vous ne croyez pas ? Oh oui, carrément ! Aïe, avec ce genre de vêtements… Partons d'ici ! On va quelque part avec plus de tissus ! Hé, je suis sûre que celui-là lui irait très bien ! Tu la trouves comment cette robe ? Elle serait parfaite sur toi, j'en suis sûre ! C'est vraiment adorable ! Avec les volants et la dentelle, je t'ai le conseil ! C'est ça tes conseils ! Ça doit pas être simple de bouger ! Les modèles pour hommes devraient lui aller ! Mais enfin, on va pas habiller Aïe comme un homme ! Aïe en homme ? Et si on allait faire un tour dans toutes les autres boutiques ? C'est absolument parfait ! Oui, allons-y ! Non ! Je suis pas d'accord ! C'est pas possible ! C'est hors de question ! J'ai comme l'impression que rien ne va aller ! Comment ça se fait ? Les vêtements que vous choisissez sont trop spéciaux ! C'est pas un peu... bizarre ? Oh non, ça te va très bien Aïe ! Tu es magnifique ! Aïe, tu sais que si Loki était là, elle te sauterait dessus ! Vous êtes sûre que ça va ? Je vais payer ! C'est moi qui te l'offre ! C'est pour te remercier de ce que tu as fait pour moi ! Mais... laisse-la s'occuper de toi un peu, ça lui fait plaisir ! En réalité, elle nous a confié qu'elle voulait t'aider à retrouver le moral ! Oh mince ! Désolée aventurière ! Je ne vous avais pas vu, pardon ! D'accord ! C'était une déesse ! Tiona, tu ne t'es pas fait mal ? Tiona ? Cette déesse ! Elle avait une poitrine énorme ! Dis donc, il y a beaucoup de divinités aujourd'hui ! C'est vrai que maintenant que tu le dis, on pourra demander pourquoi à Loki tout à l'heure ! Oui ! Je suis désolée, les filles-là ! J'étais pas en forme dernièrement, et tu t'es fait du souci pour moi ! Je ne m'en étais même pas rendue compte ! Je suis vraiment désolée ! Aïe ! Non, pas du tout ! Ce n'est pas que j'étais inquiète ! C'est juste que je voulais avoir une occasion de t'aider ! Je voulais te remonter le moral, c'est tout ! C'est exactement ça, Aïe ! C'est quelque chose d'autre que des excuses qu'il faudrait que tu exprimes, non ? Merci beaucoup, les filles-là ! Avec plaisir, Aïe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est à l'aide !